Felice, dernier match avant la trêve, vous recevez Anderlecht, une équipe que vous avez réussi à battre en coupe. Est-ce que vous vous attendez à la même composition d'équipe ? Non, pas du tout. La composition va être différente. La composition va certainement se rapprocher de celle qui a battu la Gantoise dernièrement. Quand je dis se rapprocher, je pense même qu'elle va être la même. Si on se rappelle, Théodore Zic, qui est le meilleur buteur de championnat, n'avait pas démarré ce match en coupe. C'est un élément important. Quand il est rentré, il a de nouveau mis un but de la tête. Mon match allé, il a de nouveau mis aussi un but de la tête. Ce sont des paramètres différents. Maintenant, on est au Mambourg, on joue chez nous. On veut rester invaincus à domicile. On veut terminer l'année civile dans le top 6. Ce sont deux éléments importants que les joueurs doivent avoir en eux. Ça doit leur permettre d'avoir beaucoup d'énergie demain. Christophe, vous êtes de retour de votre suspension. On imagine que vous en voulez plus pour ce dernier match avant la trêve. Oui, bien sûr. Ça m'a fait mal de ne pas jouer le match contre Malin. Je voulais absolument jouer ce match pour aider l'équipe à gagner ce match. Mais malheureusement, j'étais suspendu. Et là, je reviens de suspension. On joue contre Anderlecht, qui est un match très important. Ça fait plaisir. Alors, comment on gère cette période ? Comment est l'état d'esprit du groupe ? Il y a eu la défaite à Malin, ensuite c'est la période défaite, donc ce n'est pas vraiment évident. Comment est le groupe aujourd'hui ? Le groupe est bien. C'est vrai qu'il y avait de la déception après le match de Malin. Mais voilà, on l'a vu bien. On a oublié ce match, puisque Anderlecht, on sait que c'est important. Donc, il faut oublier ce match. Et là, on s'est bien préparé pendant la semaine. Malgré que la fête était là, donc c'était difficile. Mais bon, on reste professionnels, on s'est bien préparé. Et voilà, demain, on va tout faire pour gagner ce match. Jusqu'à présent, justement, vous êtes invaincu à domicile. J'imagine que c'est d'autant plus le challenge de ne toujours pas perdre. Oui, bien sûr, on en parle entre nous. Que voilà, ce serait dommage qu'au dernier match, qu'on perd ici. Et surtout contre Anderlecht. Donc voilà, on va garder cette investibilité chez nous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va tout donner, on va tout faire pour gagner ce match. Il y aura 13 000 personnes dans le stade. J'imagine que ce serait un beau cadeau d'offrir à vos supporters une victoire. Wow, je ne savais même pas. Ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que ça va plus nous motiver. Et voilà, on va tout faire pour gagner, offrir les trois points comme cadeau de Noël aux supporters. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021